Les deux voeux que je vais maintenant vous présenter portent sur la sauvegarde de deux professions emblématiques pour l'activité culturelle parisienne, les bouquinistes et les librairies indépendantes. Ces deux professions subissent d'extrêmes difficultés qui appellent des mesures fortes, mais la profession est en plein désarroi déjà fragilisé par le développement de la vente en ligne puis par les grèves de l'hiver 2019-2020. Du fait de la crise sanitaire, du confinement et de l'effondrement du tourisme, l'activité de bouquiniste est en péril. C'est toute la profession qui risque de disparaître n'ayant pu se relever pendant le déconfinement. Pour assurer sa survie, la profession a besoin d'être valorisée et a besoin d'aide. La situation des commerçants et des restaurateurs parisiens est dramatique et tristement inédite. La fréquentation et les chiffres d'affaires ont considérablement chuté depuis le début de la crise sanitaire, par exemple jusqu'à moins 60 et moins 60 pour cent sur les Champs-Elysées ou encore dans des quartiers plus exposés à la clientèle française qui souffre énormément, comme par exemple la rue du commerce, moins 25% pour la fréquentation, moins 24% pour le chiffre d'affaires. Les conséquences de cet effondrement sont brutales et elles sont nombreuses ces conséquences. La paupérisation, le surendettement des locataires et des propriétaires de commerce. Et ce sont les petits commerçants et les petits propriétaires patrimoniaux qui sont notamment les premiers impactés et les plus touchés. L'épicentre de la crise touristique française est bien à Paris. Les données que nous avons analysées en première commission sont sans appel et tombent comme un coup près en fin d'année. Les professionnels sur le terrain nous le confirment. L'année est catastrophique. Le couvre-feu et maintenant le confinement assènent les derniers coups à cette industrie moribonde. Dans les commerçants de nos arrondissements du 16e et 17e arrondissements sont évidemment comme tous les commerçants durement touchés par la crise. Je rends hommage d'ailleurs à leurs associations qui essayent de se maintenir à flot avec courage et ingéniosité. Et dans le climat que nous vivons, ils se battent notamment contre la morosité et ils veulent donner à nos rues l'aspect festif de cette période qui annonce les fêtes. « Cet aspect, ce sont les illuminations de nos rues et ils ont besoin d'aide pour maintenir ce qu'ils font tous les ans. » L'ouverture le dimanche sur l'ensemble de Paris, Madame la maire, est urgente et simple à mettre en œuvre pour soutenir les commerces. Il y a urgence, Madame la maire, urgence à adresser un signe d'espoir fort à ceux qui font l'âme de nos quartiers. Il y a urgence à leur tendre la main, à les écouter pour développer une politique équilibrée sur le territoire parisien, pour leur permettre de survivre ou redémarrer. Il y a urgence à leur apporter un soutien ferme qui s'inscrive dans la durée. C'est pourquoi je vous demande de reconduire l'exonération des droits de voirie votée par le Conseil de Paris en mai dernier et ce pour une durée de six mois jusqu'à l'été 2021. Nos commerçants et artisans ont besoin de souffler. Ils doivent être allégés de certaines charges qui pèsent sur eux. Les droits de voirie en font partie. » « Les librairies indépendantes souffrent tout autant. Vécu comme brutale et injuste, l'annonce de leur fermeture au cours de ce second confinement a largement ému l'opinion qui s'est mobilisée pour l'empêcher, multipliant les démarches et les pétitions. Le caractère essentiel du livre n'est plus à démontrer. C'est un outil de liberté individuelle qui aide chacun à grandir, à forger sa personnalité, son caractère critique. C'est l'accès au savoir. Or, la France est le seul pays de l'Union européenne à fermer ses librairies. C'est pourquoi nous demandons l'engagement de la ville de Paris sur trois points. D'abord qu'elle poursuive son combat pour obtenir le classement des librairies parmi les commerces de première nécessité. Ensuite qu'elle valorise l'ensemble des librairies parisiennes pratiquant à ce jour la livraison et le clic et collecte, puisque ni la carte des commerçants ni la seule plateforme promue sur le sud de la ville n'offrent un recensement complet. Enfin, qu'elle défende la possibilité d'ouvrir le dimanche pour les librairies situées ou non en zone touristique. Chers collègues, peut-on imaginer les quais de Paris sans bouquinistes ? Impossible. Peut-on imaginer les rues de Paris sans librairies de quartier ? Impossible. Alors, sauvons-les. Le tourisme parisien a besoin d'un engagement financier immédiat de grande envergure. Notre conviction est que le tourisme est un des moteurs économiques de notre ville et que l'on doit poursuivre le développement de notre patrimoine culturel et naturel tout en prétervant l'environnement et les modes de vie traditionnels. Ce qui est touché au cœur, ce sont les moteurs du tourisme parisien. Nos grands monuments, nos grands musées, nos beaux jardins, qui attiraient chaque année des millions de visiteurs et qui laissent depuis désert les quartiers parisiens. Nous devons donc être prêts à intervenir dès que nous apercevrons la fin du tunnel, à lancer des campagnes massives et mondiales pour vanter la destination Paris. Nous devons dès maintenant proposer des dispositions d'aide, de soutien et d'exonération, accompagner les professionnels dans l'élaboration de projets de transformation digitale, de captation de nouvelles clientèles pour s'adapter aux envies émergentes d'un tourisme doux et responsable. Le présent vœu a pour but de demander à la mairie de venir en aide à ces associations de commerçants, aide que, évidemment, je n'ai pas chiffré, de manière à ce que nous puissions maintenir ce cadre de vie qui, dans la période actuelle, ne serait pas inutile. Merci. 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 Merci.